bonjour aujourd'hui nous allons réaliser un kinder délice c'est une recette que je vais faire dans le moule tablette voilà celui ci que vous connaissez très bien donc une coque en chocolat une génoise au chocolat et une crème mascarpone donc on commence la recette le moule tablette est posé sur la plaque en aluminium on va utiliser la spatule à génoise la petite balance le pichet verseur un cul de poule avec la spatule double embout et le pinceau pour les ingrédients il faut du chocolat en poudre de la farine de la maïzena du sucre des oeufs du sel du lait concentré du mascarpone du chocolat au lait et du sucre vanillé on va faire donc la recette dans le high cooking nous allons démarrer la recette il faut préchauffer le four à 180 degrés insérer le fouet dans le bol et mettre donc les quatre oeufs suivant 115 g de sucre en poudre suivant un sachet de sucre vanillé donc moi je fais du sucre vanillé maison je mets 10 grammes de sucre vanillé suivant et le robot va tourner pendant que le robot tourne nous allons mettre dans un cul de poule 45 g de farine 65 g de maïzena 30 g de cacao amer un demi sachet de levure chimique et une pincée de sel on tamise au fouet et on met de côté en attendant les oeufs étape suivante 20 g de beurre que j'ai fait ramollir je retire le bouchon et je fais tourner étape suivante incorporer les oeufs et le sucre dans le saladier je verse donc le mélange des oeufs et du sucre dans la préparation sèche et avec la spatule au température je vais pouvoir mélanger et incorporer dans les oeufs bon c'est parti C'est parti. Ensuite, je verse la préparation dans le moule tablette qui a été nettoyé avant et posé sur la plaque en aluminium. Je tasse bien la préparation et je vais mettre dans le four pendant 20 minutes à 180 et on va préparer la crème pendant ce temps. Dans le cul de poule, nous allons mettre 250 g de mascarpone avec 130 g de lait concentré sucré. A cette étape-ci, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter 90 g de noix de coco râpée si vous voulez parfumer votre crème. Donc là, on va juste mélanger à la cuillère magique pour obtenir une crème bien aérée. C'est parti. Voilà, la crème maintenant est prête. On va la laisser de côté. Voilà, donc la génoise qui est cuite. Au bout de 10 minutes, j'avais posé une toile de cuisson pendant la cuisson pour éviter que ça gonfle trop. Vous voyez qu'elle reste bien plate. Donc là, je l'ai laissée reposer environ 20-30 minutes. J'écarte un petit peu et on va la démouler sur la grille ronde. Hop, je retourne et je vais pouvoir donc maintenant retirer le moule. Et voilà. Donc là, vous voyez, il ne reste rien au fond du moule tablette. Et la génoise est très jolie. On va la laisser un petit peu refroidir avant de la découper. Ensuite, je mets 200 g de chocolat au lait dans le bol à micro-ondes et je vais le faire fondre par tranche de 30 secondes. Voilà donc le chocolat qui a fondu. Je mélange bien avec ma spatule et ensuite, je vais tout simplement verser dans mon moule tablette bien propre et bien sec pour en recouvrir toute la surface. Si vous préférez, vous pouvez faire fondre au bain-marie, mais vous voyez que dans le bol à micro-ondes, ça se passe très très bien avec le chocolat au lait ou le chocolat noir sans souci. Donc avec le pinceau, maintenant, je répartis le chocolat sur le fond et sur les côtés. Il faut vraiment qu'il y en ait partout. Avec le pinceau, vous voyez, il faut bien remonter sur les bords et attendre un petit peu que ça se durcisse pour repasser dessus comme ça. Voilà. Voilà donc nos trois préparations qui sont prêtes. La génoise, la crème et le chocolat. On va prendre maintenant la spatule à génoise, vous voyez, qui est dentelée ici et qui va nous permettre de couper le biscuit en deux à l'horizontale. Très pratique cette spatule. Vous voyez, elle va bien profond et elle découpe tranquillement sans abîmer le gâteau. Voilà. Donc maintenant, j'ai les deux parties génoises. Je vais pouvoir mettre la première partie, donc avec les petits carrés, dans le chocolat. Ensuite, je vais pouvoir mettre la crème sur le biscuit. Et avec la petite spatule coudée, je viens étaler la crème délicatement sur tous les bords. Et voilà. Ensuite, on va placer l'autre moitié de génoise sur le fond, comme ceci. On tasse un petit peu. Et voilà. Et maintenant, on met au frais pendant 1h30 minimum. Et on démoulera tout à l'heure. Voilà donc le Kinder Delice qui a refroidi. Donc maintenant, je vais procéder au démoulage. Donc je vais tout d'abord écarter un petit peu, comme ça, le chocolat. Voilà. Sur tous les côtés, vous voyez, délicatement pour ne rien casser. Et ensuite, je prends donc le plateau en bambou carré. Je vais le poser sur mon moule et je retourne. Et maintenant, je n'ai plus qu'à démouler. Vous voyez que le moule se décolle tout seul. Et on a une jolie tablette de chocolat. Et voilà. Donc il ne reste rien au fond du moule. Et voilà donc le résultat d'un joli Kinder. Nous allons pouvoir maintenant le découper. Je vous mettrai les photos de l'intérieur, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo sur le Kinder Delice. Je vous mets la recette dans la description de la vidéo, ainsi que les accessoires que j'ai utilisés, que vous trouvez sur la boutique. Abonnez-vous à la chaîne. Parlez-en toujours autour de vous. Toujours plus d'abonnés. Merci beaucoup de me suivre. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501